Superman, Catwoman, Spiderman, Wonderwoman, Ironman et même Toyman, tous sont des super expériences, le barman qui vous contacte sur Facebook parce que vous avez encore laissé votre carte bleue au bar, le fessé des rues Guimane qui vous redonne goût au sport, ces auteurs décédés qui vous ont donné une réponse dans la littérature, là où les vivants ne parvenaient pas à vous la donner, eux aussi sont des héros. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, Robin Desbois est un héros et non le vulgaire voleur autoritaire que l'on vous avait pas. Il a plusieurs visages, Robin Hood au Royaume-Uni, Robert Lacatouche en France, parce que oui Monsieur le Procureur, son dénom c'est pas Robin, c'est bien Robert, qu'on a voulu rendre plus de l'amour en Robin Desbois. 50 nuances de bébère, bon j'admets c'est moins sexy que gré, mais finalement qu'est-ce que c'est que 100 minutes de dons de soins avec Christian contre une vie entière de solidarité aux côtés de Robert ? Et pour cela, il n'est même pas honoré. Il est dévoyé, traîné en justice. Cher jury, un héros est une personne remarquable par son courage, par sa dignité. Il est aussi plus simplement le personnage principal d'une œuvre fixée. Ces deux définitions se rejoignent, la seconde existe parce que la première lui est antérieure. Les héros font justice, nous sommes, et rétablissent l'égalité, et cela parfois au-delà des lois. Là où morale et justice sont autant liées que fils et couture, elles sont parfois autant opposées que télé-réalité et littérature, que Éric Dupond-Moretti et absence de conflit d'intérêts. Souvent, le droit est ce que la morale a de mieux, mais il arrive aussi qu'il oublie la laissant seule dans un état piteux. Alors faut-il toujours dire que la loi est morale, ou que la morale est loi ? Mais la loi est-elle toujours juste ? Est-elle toujours la vérité ? Cher jury, comble pour la juriste que je suis, j'ose affirmer que non. Non, non, la loi n'a pas toujours été juste, et la preuve, sous l'Ancien Régime, la femme était frappée d'incapacité juridique. Elle n'était rien, nous n'étions rien. Rien. L'abbé Cluny, figure morale de l'époque, prêchée sur les femmes. Alors que nous ne pouvons pas toucher du bout des doigts un crachat ou de la crotte, comment pouvons-nous désirer embrasser ce sac de fientes ? Avec Cluny, vous n'êtes décidément pas l'abbé de pierre, et si vous savez manier la langue, votre haine des femmes doit venir de votre incapacité à manier le texte indécis. Une chose n'est pas juste parce qu'elle est la loi, mais au contraire, elle doit être la loi parce qu'elle est juste. Et vous avez vu la gueule de la loi de Nottingham ? Elle a créé une communauté où elle isole les manchots, les nains, les vieux, les incapables. Elle isole tous ceux qui sont différents, qui ne rentrent pas dans la norme. Attendez, c'est littéralement comme si notre président décidait du jour au lendemain que les handicapés n'avaient plus le droit de prendre les transports, que les personnes âgées devaient travailler jusqu'à en crever. Vous imaginez ? Non, ça ne pourrait jamais arriver. La loi n'est pas toujours juste. Précurseur, lui, Romain Desbois, l'avait très bien compris. Mais comment savoir si la morale de Romain Desbois était juste ? Car oui, il a volé que personne ici ne va nier. Alors morale, justice, loi, rébellion ? Seule une personne a la réponse à cette question. Le temps, chronos pour les anciens. Notre maître à tous, qui a toujours eu raison de nous, qui a vu la femme acquérir des droits et des démocraties naître. Oui, le temps a filé depuis que Romain Desbois a vécu, l'effet s'étant produit il y a un temps révolu. Mais je vous parle d'un temps où les gens voyaient en noir et blanc. Je vous parle d'un temps où dans les rues de Paris, les gens se disaient bonjour. Entre moins de 20 ans, on se comprend. Les temps ont changé. Non mais attendez, on peut même pas envoyer un message à sa mère pour dire qu'on allait voir une pote. On devait rentrer à la maison, lui demander et prendre le risque qu'elle nous dise comme d'hab. Non mais Inès, ça va ressortir, là c'est pas un hôtel ici. Un simple message, mère, j'ai chassé le gibiette ce soir, pas besoin de passer au bois. L'oncelot passe au foyer entre deux joutes, c'est beaucoup plus simple. Toujours ça me dépasse. Le temps. Le temps est la plaie. Pour distinguer ce qui était vraiment juste, ce qui n'était qu'une morale approximative médiocre, ce qui était un état injuste et ce qui était une rébellion féroce de l'époque. Le temps permet de prendre de la hauteur sur les actes de Robert, de constater que sa morale lui a survécu. D'ailleurs, une entité supérieure s'est prononcée. La plus haute juridiction en France. Une juridiction qui a toujours raison. Pas la cour de cassation, non. Pas le conseil d'état, non. Toujours pas le conseil constitutionnel, non, non. Là, je vous parle d'une juridiction plus puissante encore. Twitter. Alors, je vous cite les internautes. L'OTI 23. Ouais, je suis en train de chaler sur un outing-gave de Robins des Bois, il y a quoi ? Mais il n'y a rien, l'OTI. Moi aussi, Robins des Bois me faire fondre en larmes. Moi aussi, Robins des Bois. Un autre. Visionnaire TG. Pensez à être des Robins des Bois si vous tombez sur une caverne d'Alibaba. Mais t'es pas visionnaire, tais-toi. On est déjà tous un peu des Robins des Bois. Regardez. Rien qu'hier. Huit heures, la tête dans le derrière. Malheureusement, face au hydro vert. J'ai l'en train de galérer sur une machine pour un café. Un café. C'est trop demandé. Elle ne prenait pas les pièces. Elle ne prenait pas la carte. Et là, je vois au loin une silhouette qui se détache de la pénombre, qui me tend quelque chose, que j'essaie d'entrevoir à travers mes yeux fatigués. Et là, avec sa carte gold, il me paye mon café. Ensuite, il me paye mon café. Je n'ai même pas le temps de le remercier qu'il part. Le voilà en quelques secondes, devenu mon héros, mon sauveur, mon Robins des Bois. Et peut-être que ce héros m'a payé mon café juste parce qu'il en avait marre d'attendre derrière la relue de service qui galérait. Peut-être qu'il est tellement riche que 40 centimes pour lui, ce n'était rien. Peut-être. Mais ce qui compte, c'est qu'il m'a payé mon café, qu'il m'a aidé. Alors peut-être que monsieur le procureur vous avez raison. Peut-être que la personnalité du prince des voleurs est détestable. Peut-être que Robins des Bois est autoritaire. Mais le temps a coulé. Et de ces milles et une histoires, on ne retient qu'une chose. La morale de Robins des Bois. Voler aux riches pour redistribuer aux pauvres. Et c'est cette symbolique-là qu'il faut aujourd'hui acclamer et non condamner. Car oui, la symbolique de Robins des Bois est puissante. Elle transcende les siècles pour être encore aujourd'hui d'actualité. Robins des Bois a littéralement inventé le principe des impôts. Qui, hormis les fiscalistes de Nanterre, cracherait sur l'impôt ? Son idée, sa conception d'humanité, pour lui veiller à ce qu'il n'y ait pas d'inégalité, ce n'est pas de la chaleurité, mais c'est bien de la solidarité. La symbolique est si forte qu'il est accompagné de Marianne. Notre Marianne. Symbole de notre République. Symbole de la liberté, de l'égalité, mais surtout, surtout, symbole de la fraternité. Robins des Bois prend un peu aux riches pour donner beaucoup aux pauvres. Tel ISF, il est un idéal imaginaire créé par le peuple pour refléter ses besoins. Mais si vous condamnez Robins des Bois, vous condamnez aussi Jean Valjean, vous condamnez Jeanne d'Arc, vous condamnez Simone Veil. Si j'en crois mon contradicteur, nous assistons aujourd'hui au dernier jour d'un condamné. Mais moi, je vois en notre bel ami Robins, un homme chaleureux. Un homme dont le seul mérite aura été de refuser de jouer l'étranger de sa propre vie en aidant les sans-familles. Il est le défenseur des misérables, le petit prince des plus pauvres. Robins des Bois est celui qui, à la recherche du temps perdu, était justicier, mais surtout sera devenu juste. Plutôt que de le condamner, nous devrions la quitter, mais surtout, surtout, l'acclamer. Merci.